Maïa, je vous sens au taquet. Ah ben je n'en peux plus. Je trépille le Higbalich. Parce que vous nous parlez charcuterie ce matin. Comme on le voit devant vous, on va aller découvrir ces perveilles dans un instant. Oui, nous avions un petit peu de charcuterie. Un tout petit peu. C'est ça, vous avez gâté. On parle d'un produit qui aurait bien pu disparaître de nos assiettes ce matin. Exactement, un produit et une race aussi de porc, de porc cul noir. Le porc, regardez, il est là, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Là, on est dans le Pays Basque, on est dans la vallée des Aldudes. Et il y a une trentaine d'années, Pierre Oteza, qui est éleveur, producteur, découvre que cet animal est en voie d'extinction. Parce que souvent, on parle d'animaux en voie d'extinction à l'autre bout de l'hémisphère. On a le sentiment que c'est loin pour nous. Mais en fait, il y a énormément de races aussi autochtones. Quand on dit autochtones, ça veut dire qu'elles sont issues vraiment du terroir et de notre histoire en France. Et qui ont eu tendance à commencer à disparaître, voire à s'éteindre. Parce que finalement, l'industrie agroalimentaire a préconisé des porcs en élevage en batterie qui produisent beaucoup plus vite, beaucoup moins cher. Bref, c'est toujours une histoire de sous, cette histoire. Et donc là, l'idée, il y a 30 ans, c'est de relancer ce port. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Et nous, on est allés dans la vallée des Aldudes avec le fils de Pierre Oteza qui prend le relais. Regardez. Aux confins du Pays basque français, cerné par l'Espagne, se trouve la vallée des Aldudes. Là, le cochon est roi. Voilà donc le cochon qui aurait pu disparaître. C'est ça. Il était menacé jusqu'à quelle période, en fait ? En fait, il restait plus que 25 truies et 2 verras en 1988. Le jour... En 1988 ? Oui, l'année où mon père l'a redécouvert, en fait. On parlait en voie d'extinction, quand même. C'est ça. Il a été considéré par le ministère de l'Agriculture comme éteint ou quasiment éteint. Tout au-dessus, ils ont l'accès libre à la montagne et aux forêts. Ah oui ! C'est pour ça qu'on parle de cochons en semi-liberté. C'est ça. Parce que ce qui veut dire qu'il y a toute une partie où, en fait, ils peuvent aller où ils souhaitent. C'est ça. Bon. J'ai l'impression que les cochons craignent pas l'eau, mais nous, un peu, quand même. Non ? On va se mettre à l'abri ? C'est ça. Allez. J'ai une bonne excuse, vous allez voir où on va. Bon, pour comprendre, derrière cette appellation, c'est toute une filière. 80 éleveurs, 5 transformateurs et 25 producteurs fermiers. A noter quand même que par an, dans la vallée des Aldudes, c'est 8000 jambons qui sont produits. Une paille ! Quand on sait que certains gros industriels, eux, produisent 8000 jambons par jour. Ah bah oui ! Combien il y a de jambons, là, autour de nous ? On a une capacité d'environ 45 000 jambons. Pourquoi il y en a autant alors qu'en fait, on n'en produit que 8000, c'est ça, dans l'année ? Ça représente un minimum de deux ans d'affinage dans ces choix. Ça veut dire que le jambon va rester deux ans ici ? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe pendant ces deux ans ? Le jambon, on va le déposer sur des cadres en hêtre. D'accord. Ce bois de hêtre, il va jouer le rôle de régulateur, en fait. C'est important car, en fait, on travaille avec un air ambière naturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de moteur. On fait rentrer l'air extérieur. Et donc, ce bois de hêtre est très important pour ça, afin de maintenir une stabilité tout au long de l'année. Bon, une chose est sûre, parler de ce jambon sans le goûter reste impossible. J'arrive au bon moment. Ah oui ? Là, c'est... Tu ne pouvais pas mieux tomber. Dégustation, c'est ça ? Il faut les goûter pour voir si c'est vraiment bien. Ça correspond à ce que l'AOC, l'AOP exigent. Exige. Ah oui ? Donc, on contrôle. Donc là, on est pas mal parce qu'il est très persillé, comme tu peux le voir. Donc là, c'est des bons points, ça ? Ah ben oui. Il y a une commission spécifique, la filière port basque. Ah oui ? Il y a des commissions ? Commission dégustation. Moi, j'aimerais bien être dans la commission. Eh ben, quand tu veux. C'est tous les mois. Il faut m'enlever le jambon parce que là, je crois que j'ai tout mangé. Moi, je peux faire une petite... Un petit doggy bag, comme on dit. Un petit doggy bag, c'est intéressant. Et voilà. Voilà, je vous en ai... Oh, c'est beau, ça. Et là, vous êtes de la grande production en caméra grue, regardez. Vous étiez en reportage, vous bossiez, là, on est d'accord avec. Oui, oui, je suis payé pour ça. D'accord. Mais chacun sa chronique, hein ? Bien sûr, absolument. Disons, il nous manquait pas quelqu'un dans la famille Oteza ? Ah ben si, bien sûr, regardez, on a justement Pierre Oteza qui est venu avec tous ses produits. Tiens, Pierre, avance-toi, rejoins-nous du côté du jambon. Juste vous dire, en fait, qu'on plaisante, mais derrière tout ça, c'est à peu près 250 familles qui travaillent, parce que c'est toute une filière qui a été relancée. Et dans un territoire plutôt rural, on est au fond d'une vallée, dans les Pyrénées, à un endroit merveilleux. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on lance une filière, ça veut dire que c'est du jambon. On va le couper, là, Pierre, un jambon. On peut le couper ou pas ? Oui, tu peux nous montrer comment... Pardon, je dis tu, mais on se connaît très bien avec Pierre. Donc est-ce que tu peux couper un peu de jambon ? Oui, plaisir. La particularité de ce jambon, on est d'accord, Pierre, c'est qu'on mange tout dans le jambon, là. Oui, tout est bon dans le jambon. Oui, évidemment, et surtout dans celui-là. Ce qui est particulier aussi dans ce jambon et dans cette filière, c'est que, regardez, je vous ai amené différents produits, parce qu'on a du chorizo, parce qu'on est dans cette influence espagnole, bien entendu, qui est juste là, voilà. On a aussi du Jésus, ça c'est, on parle souvent du Jésus dans le masque central du côté du Lyonnais. Il est juste là, regardez, le Jésus, voilà. Je vais vous le montrer, on va le voir à l'image. Il va arriver, le Jésus. Ça va arriver, ça va arriver. Mais, voilà, de ce côté-là, on a aussi du boudin noir, le boudin noir basque, et là, ça y est, Maya, commence à s'aliver. Ah, j'ai l'équiprise, moi. La particularité de ce boudin noir, c'est que, justement, on va y ajouter un petit peu d'oignon, on va y mettre un petit peu de piment des squelettes. Remontrez-nous le Jésus, du coup, il y a une caméra. Le Jésus, il est juste là, regardez, il est juste là, voilà. Là, vous avez le Jésus, là, vous avez le chorizo, bien entendu. Les petits cornets de saucissage, là, ils sont très très bien. Les petits cornets, voilà, qu'on distribue comme ça, voilà, c'est parfait. Il y en avait beaucoup plus, mais bon, tout à l'heure, voilà, et puis on a aussi la petite andouille de la vallée des Aldut, que moi, j'aime beaucoup, avec des petits légumes, justement, dedans, qui est beaucoup plus légère aussi. Et la particularité de ce territoire, c'est que ces quatre appellations qui correspondent et qui travaillent vraiment ensemble, on a l'irulegui, qui est le vin, on a le piment de l'ossoirati, le fromage qu'on a là aussi, le vin d'Espelette, l'ossoirati que vous avez ici, et le porc quintoa, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, d'être venu avec toutes ces merveilles, et merci de nous avoir gâtés. Merci, il est jusqu'à vous. Merci.